Générique ... Initialement prévue au Stade des Martyrs, la cérémonie des clôtures des 9e Jeux de la Francophonie délocalisée au Grand Chapiteau du Palais du Peuple. En présence de Faustin Arcange, président de la RCA, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remis les brevets aux lauréats de la 8e session ordinaire et la 6e spéciale du CHESD ainsi que ceux de la promotion de l'ESAM. De mars à juillet 2023, 229 ADF ont été neutralisés, 191 capturés, 77 se sont rendus, 177 armes ont été récupérées et 251 Congolais prises en otage par les djihadistes ont été libérés par les FARDC selon le porte-parole de l'opération Soukola 1. Génor Coste, les victimes du phénomène Kamenassapou reclament toujours justice. Élection des députés provinciaux et conseillers municipaux, la CENI encourage les femmes et les jeunes à postuler. Félix Tshisekedi satisfait des avancées des travaux de construction du centre financier de Kinshasa qui a inspecté hier. Un programme de développement des 145 territoires, plusieurs ouvrages réalisés à travers le pays par le BSECO sont prêts à être livrés sur la liste figure principalement des écoles et centres de santé. Déné Moukoué qui assiste près de 1 400 ménages et qui ne seraient victimes des massacres des ADF Nalouf. Mesdames et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous parlons du secteur d'agriculture en RDC, défis, opportunités et mises en perspective. Eh bien, voilà les grandes lignes d'actualité. Quatre invités parlant sur ce plateau pour analyser cette question combien importante, la question de l'agriculture. Quatre invités, comme je l'ai dit, je commence avec M. Fédi Moukiendi, cadre à l'UVT. Bonjour M. Fédi et merci de nous faire confiance. Bonjour M. Dan, merci à vous pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on n'est plus passé dans cette émission et je suis très heureux pour ça. Et je salue les co-débatteurs présents dans cette émission-ci. Merci beaucoup M. Fédi Moukiendi, M. Serge Kassongou, les journalistes et analystes indépendants. Il y fait ses premiers pas avec nous. Bonjour M. Serge et merci de votre présence dans Grand Tribune. Bonjour M. Dan, c'est pour moi un honneur d'être aujourd'hui avec nos co-débatteurs pour éclairer la lanterne sur d'autres faits. Merci beaucoup M. Arnold Singa. Il ne fait pas ses premiers pas, mais il est habitué de cette émission. Il est économiste et analyste sur des questions économiques. Bonjour M. Singa. Merci d'être avec nous. Bonjour M. le journaliste Dan Zink. Pour l'invitation et la confiance de m'avoir invité sur ce plateau spécial et traiter des sujets très, très, très essentiels qui construisent en effet des, je peux dire, qui gangrènent notre pays. Et c'est important d'en parler. Merci beaucoup. Très bien. M. Francis Otschoudi, il est analyste indépendant. Il est pensionnaire à CML13. Bonjour M. Francis Otschoudi. Merci. Bonjour Cher Dan. Je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation. Ça faisait un petit temps qu'on n'ait pas passé sur ce beau plateau. Mais bon, aujourd'hui vous avez pensé à nous. Nous vous disons merci. Je vais en profiter pour saluer les co-débatteurs qui vont parler avec nous, le pays, ce matin. J'espère qu'on va passer du bon moment ensemble. Très bien. Question d'actualité, chacun va commenter. Je commence avec M. Fedi. Est-ce que vous avez un biscuit à faire avant qu'on ne puisse entamer le sujet du jour ? Oui, un biscuit. En premier, je voulais saluer la population de Mboujumaï qui nous avait reçu en grande pompe lorsqu'on était parti de poser notre candidature comme député national sur la conscription de Mboujumaï. Nous leur disons grandement merci et nous leur demandons d'être prêts pour les élections car la machine est en marche. Mais à part cela, j'étais en train de réfléchir. J'ai vu notre aîné Justin Bitakoura être invité par la Cour de cassation, être entendu parce qu'il était accusé d'avoir tenu des propos stigmatisant les Toussis. Banya Moulengue. Et cela à la suite d'une lettre qui a été adressée à la ministre de la Justice, mais aussi au président de SESAC. Une initiative que j'encourage personnellement parce que... Une initiative de Jean-Marc Chanténier. Chanténier, l'ambassadeur de l'Union européenne. Une initiative que j'encourage parce qu'elle vise la promotion de l'unité nationale, mais aussi vise de sanctionner les actes qui sont contraires à nos lois. Mais ce qui me fait mal, c'est que Justin Bitakoura a été invité, mais il y a un autre Congolais, député national de Sircoua, qui est payé avec l'argent et le trésor public, pour faire la promotion de l'unité nationale, le bien-être des Congolais, partout où il se retrouve. Honorable Daniel Safou, qui avait tenu des propos tribalistes et à l'endroit d'un autre peuple, les Baloubas. Mais cet élu est resté libre jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, ces initiatives sont parties jusqu'à quel niveau. Parce que je me rappelle que Daniel Safou a tenu des propos contre une femme, la menaçant même de mort avec des fétiches dans les médias. Et il s'est ingénué devant les gens pour demander pardon. Mais après, il a traité les Baloubas de n'importe comment, il les a menacés. Je pense que la justice devait aller avec ces dossiers jusqu'à la fin, pour que l'honorable Daniel Safou réponde de ces actes. Sinon, si on les laisse, il y aura une autre personne qui va faire la même chose. Il y aura une autre personne qui va faire la même chose et ça sera une justice à double vitesse. Oui, Bitakoura a comparu, mais Daniel Safou est libre. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'un autre Daniel Ngoïmoulunda a purgé la peine pour incitation à la haine. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui protège l'honorable Daniel Safou ? Est-ce qu'il ne s'est pas ingénué encore devant ses collègues députés qui l'ont entendu dans une commission ? Je ne sais pas à quel niveau ces dossiers, eux, je demande fermement à la justice de pouvoir se saisir de ces dossiers pour que l'honorable Daniel Safou réponde de ces actes, aux besoins qu'il vienne se justifier, qu'on trouve qu'il était innocent. Ça va apaiser les gens que de laisser quelqu'un qui a tenu des propos comme ça dans les médias et il reste libre et il n'est pas inquiété. Voilà la question de la stigmatisation d'un peuple. Monsieur Francis, un biscuit aussi à faire avant qu'on lance le sujet ? Justement, je voudrais ici remercier également la population de Sankourou, parce que nous avions été pendant des semaines. Et le mal avec vous, c'est que quand vous voulez postuler, vous allez dans vos siècles électorales, au lieu de rester à Kinshasa où vous vivez, vous rentrez dans vos villages ? Non, non, il faut de temps à temps le voir, il faut aller observer leurs conditions de vie. C'est quand vous votez là-bas, ils vivent loin de vous. C'est très important parce que ce que nous vivons à Kinshasa et ce qu'on dit ici, parfois ce n'est pas la réalité de terrain, ce n'est pas la réalité de province, ce n'est pas la réalité de nos villages, de nos territoires et de nos regroupements. Et donc voilà pourquoi nous, vous savez, de temps en temps, moi je me rends chez nous pour ne pas voir comment ils vivent. Donc j'ai été deux semaines au Sankourou, nous avions accompagné la candidature de l'honorable président Oulamba, qui a été président de l'Assemblée provinciale, déchu, mais bon, je me disais que tout s'arrête là. La population du Sankourou, précisément celle de Katakokombe, a réclamé que vu son intelligence, son niveau, ne peut plus rester au niveau provincial, il faudrait qu'il remonte au niveau national. Voilà pourquoi nous avons accompagné sa candidature, pour qu'il réponde aux aspirations de cette population, qui autrefois lui a donné confiance de devenir député et président de l'Assemblée provinciale. Mais il y a une petite chose que je voudrais aussi ajouter, par rapport à la francophonie. Vous savez, ça c'est un grand honneur pour la République. Ce sont des événements qui n'arrivent pas tout le jour chez nous. Et ça, il faut dire d'abord merci à l'État qui a mis des moyens pour que cette organisation arrive finalement chez nous. Mais il y a une chose. Dans ce genre d'organisation, d'événements internationaux, vous savez, il y a certaines personnes, des moralités à la poubelle, qu'il ne faut pas donner la chance de prendre la parole pour s'exprimer devant le public au nom d'une telle organisation, avec une portée internationale. C'est ta vision à qui ? Ah oui. Je voudrais récatrer ici. Vous savez qu'à un moment, il y a des polémiques autour de musiciens. Mais il y a quelqu'un qui a créé cette polémique et qui aujourd'hui tente à bafouer les caractères internationaux ou la dignité de notre pays parce que l'autre camp soutient Ferré, l'autre camp soutient Fahli et que tel a pris une position contre un autre. Et donc ici, je voudrais interpeller M. Zachary. Il faut le citer. Ce n'est pas bon. Vous êtes responsable d'une telle organisation et vous vous mêlez dans des polémiques inutiles pour zapper l'honneur du pays. Avec des mots incorrects, il faut garder la moralité quand vous occupez une certaine position au sein d'une organisation. J'estime qu'il y a des positions à prendre et il y a d'autres qu'on ne peut pas prendre. Et donc prochainement, je pense qu'on va tenir compte des personnalités ou des personnes, des acteurs à mettre en exergue lorsqu'il s'agit de telles organisations. Merci beaucoup. Les Jeux de la francophonie se terminent le 6 août prochain. En tout cas, presque, je redirais, une semaine et demie d'organisation de ces Jeux. Très, très important. Très bien. La RDC est en train de bien se comporter. Plusieurs médailles d'or, des médailles de bronze. Déjà, on est, selon les dernières statistiques, nous sommes quatrièmes sur le classement général. On espère que la RDC va être bien cotée après ces Jeux. C'est très, très important. Voilà. Monsieur Serge Kassongo, bonjour. Une nouvelle fois, un biscuit ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais aborder dans le même sens que mon frère Tchoudi, je pense. C'est ça le nom, je pense. Oui, oui, oui. Merci. Par rapport au jeu de la francophonie. En tout cas, c'est vraiment à encourager. Pour une fois que la RDC a organisé un événement aussi important que le combat d'Ali Foymona-74. Donc, on s'est dit que non. En tout cas, avec... Malgré les reports, c'était pour 2021. Malgré les reports ? Voyons en 2023. Bien sûr. Mieux vaut tard que jamais. C'est arrivé et l'organisation a été bien faite. Bien qu'avec des petites zizanis, telles qu'a martelé mon frère Tchoudi par rapport aux messieurs qui s'est dit yanké. Yanké, Zachary Bababassué. Mon cher Dan, tu sais une chose ? Le mot yanké, parfois, nous avons mal à le comprendre. Un yanké n'est pas quelqu'un qui a... Vous fustigez le comportement monsieur Zachary Bababassué qui... C'est un comportement très mal habillé. Un comportement qui fustige la vision de toute une nation. A son niveau, au niveau de son diapason, il ne peut pas tenir... Parce qu'il représente toute une organisation. Il n'est pas dans une émission de la musique. Il représente toute une organisation. Et c'est le monde entier qui est en train de voir la RBC dans ce monsieur-là. Vous comprenez ? En fait, avoir un bon sens de moralité serait aussi mieux que tout ce qui... Il a dit qu'il s'est senti lésé par tout ce qui s'est passé par l'artiste. Les gens l'étaient en train de l'insulter, les déporches de l'artiste l'insulter. Alors il l'a répliqué au lieu de chercher à le voir en... Je me rappelle que Zachary Bababassué était un honorable. Un ancien honorable ? Oui. Il garde cette connotation d'honorable. Donc, c'est pas n'importe qui dans ce pays. Donc, c'est un exemple à suivre pour nous qui sommes des jeunes. Alors, on dit que l'insulter, c'est l'avant-famille. Si il s'était senti lésé, comme vous le dites, il y avait une autre manière au travail de laquelle il s'est serré, peut-être fait exprimer par ferrer et autres. Merci beaucoup, monsieur Serge Kassongo. Alors, on finit avec vous rapidement. Un biscuit également ? Merci vraiment, monsieur Dan, pour la parole. Premièrement, je voulais souhaiter un anniversaire à notre premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Samad Kondé, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et deuxièmement, je voulais encourager des initiatives prises par ANADEC, le DG de l'ANADEC, qui jusqu'au présent continue de fournir de multiples efforts et consentir de multiples efforts pour informer et puis former la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo et ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Mais j'ai vu que FOJEC venait d'offrir des fonds aux jeunes entrepreneurs. Oui, FOJEC, c'est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui est à sa tête le DG Laurent Mouzimba. Alors, cette initiative, c'est très, très, très importante pour les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a un problème d'accompagnement, il y a un problème de financement des jeunes. Alors, FOJEC est venu pour résoudre aussi ce problème. Mais l'ANADEC aussi, ça fait partie des structures qui, aujourd'hui, sont en train de chercher les voies et moyens, comment booster l'économie au travers de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est important de l'encourager avec ces initiatives. Le problème, je pourrais demander au gouvernement, c'est de mettre plus de moyens à leur disposition pour pouvoir mener ce genre de politique et faciliter les jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, n'ont pas de moyens pour lancer leurs activités qui, jusqu'aujourd'hui, nous avons constaté. Il y a beaucoup d'entreprises dont le cycle de vie court au moins de 5 ans. Les entreprises qui s'est créées aujourd'hui, moins de 5 ans, et ces entreprises ferment leurs portes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas moyen, l'État ne les accompagne pas. Les entrepreneurs se sentent délaissés. Donc, c'est important quand on voit FOJEC, ANADEC. Il ne faut pas charger trop l'État quand même. L'État a une grande responsabilité. Mais oui, FOJEC a été créé par l'ordonnance présidentielle. Alors, maintenant, c'est au gouvernement de prendre en charge ces responsabilités. C'est important. Et c'est important. On ne peut pas dire que le gouvernement a trop de charges. L'entrepreneuriat fait partie des secteurs clés du développement. On veut le développement. On veut la stabilité. On veut qu'il y ait la croissance économique. Mais comment booster la croissance économique si on néglige le secteur entrepreneurial ? Très bien. Le président américain John Kennedy disait à l'époque, « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Il faut aussi vous poser la question. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune, vous pouvez faire pour le pays ? Plutôt que de beaucoup exiger du pays. Le pays a aussi beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire au pays. Posez-vous aussi la question, en tant que citoyen, qu'est-ce que j'apporte à mon pays ? Alors, secteur agricole, mesdames et messieurs, L'opportunité des filles est mise en perspective. Je vais quand même faire un petit brossage pour permettre à tout le monde d'avoir la même compréhension de la question. Selon le FAO, l'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Donc, 70% des Congolais sont dans le secteur agricole. Sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Et sa densité halieutique est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Avec cette potentielité, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes. Alors, quels sont les défis ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes qui sont actives dans le secteur agricole ? Premièrement, selon le site OASA, la non-application des politiques gouvernementales. Donc, il y a des politiques gouvernementales qui ne sont pas appliquées. Premièrement. Deuxièmement, le manque de modernisation et de mécanisation. Eh bien, pour produire à grande échelle, il faut la mécanisation. Il faut des machines. Il faut moderniser l'agriculture. L'agriculture, là où, n'existe pratiquement plus sous d'autres cieux. Mais c'est ce que nous vivons au Congo. L'analphabétisme. Les gens ne sont pas cultivés. Les gens ne sont pas éduqués. Elles ne sont pas instruits. L'ignorance. Les gens ignorent comment se déroule. Comment produire. Quelles sont les chaînes de production agricole ? Les gens sont ignorants. Le manque de fonds. Il a parlé du financement du secteur agricole. Il faut financer les agriculteurs. Accompagner. Il y a la mauvaise infrastructure. Manque d'équipements sociaux. Manque d'équipements, on l'a dit. Il faut beaucoup de choses. Il faut non seulement s'aimer. Il faut récolter tout ceci. Il faut des machines appropriées pour que la production ne soit pas altérée. La qualité. La qualité des produits. Il y a l'absence de l'installation moderne de stockage et de traitement. Voilà. Quand on produit, il faut des installations de stockage. Il faut vraiment des bonnes installations pour garder ça au frais et que ça puisse quitter d'un point A à un point B sans que la qualité ne soit détériorée. Il y a la perte des terres en cas de catastrophe naturelle. Le changement climatique a beaucoup de conséquences. Accès à la terre et aux engrais. Les engrais, c'est ce qui permet de soigner la terre. L'insécurité des agriculteurs congolais. D'après le FAO, toujours, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avant son accession à la souveraineté internationale, le revenu du secteur agricole congolais intervenait à hauteur de 43% de ses recettes d'exportation. Une production qui faisait du Congo belge le deuxième producteur mondial de l'huile de palme derrière le Nigeria et avant l'Indonésie et la Malaisie. D'après, dans les années 1965, le secteur agricole a été négligé au profit des activités du secteur minier, plus particulièrement le cuivre. Malgré l'engagement pris en 2003 à Maputo, au Mozambique, par les chefs d'État de l'Union africaine, d'allouer au moins 10% du budget, c'est l'accord de Maputo, 10% du budget national annuel au secteur agricole. Celui de la RDC se situe à environ 3% encore. La RDC débloque plus de 2 milliards de dollars américains annuellement pour financer les importations des produits agroalimentaires, malgré son immense potentiel agricole capable de nourrir 2 milliards de personnes. Mais le contraste est que le pays compte 27 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, selon l'EPAM. Le budget 2023 allié au secteur de l'agriculture est passé de 328 millions de dollars en 2022 à 759 millions de taux au taux budgétaire annuel, moyen de 2021. Selon l'ACP, les États-Unis, c'est la première puissance agricole mondiale. Pourquoi la RDC ne priorise-t-elle pas ce secteur ? Voilà, pourquoi le Congo ne priorise pas le secteur agricole ? Alors, je commence avec qui ? Monsieur Arnold Singer, vous êtes économiste. Pourquoi la RDC ne priorise pas le secteur agricole ? Eh bien, le secteur agricole, c'est un secteur clé. Comme vous aviez étalé les données. Les problèmes de l'agriculture en RDC, c'est un problème très complexe. Comment ça ? Oui, c'est très complexe parce que quand on parle de l'agriculture en RDC, on ne voit pas seulement un seul aspect. Il y a beaucoup d'aspects qui interviennent dans ces problèmes. Et quand on veut étaler des problèmes, comment la RDC, avec l'étendue, on entend parler, ne parvient pas à booster les secteurs agricoles. Ce sont des... Je peux dire, cela constitue des normes et contraintes. Vous voyez ? Et maintenant, le problème de l'agriculture en RDC, c'est le problème de la volonté politique. Le problème de la volonté politique. Parce que l'agriculture, pour booster l'agriculture, il faut qu'il y ait... L'État a plusieurs charges. L'État a des maigres moyens aussi, il faut qu'on se le dise. L'État a des charges. L'État a des maigres moyens. Bien sûr, l'État a des maigres moyens, mais il y a des secteurs privés. Les secteurs privés, les entrepreneurs privés qui travaillent dans les secteurs agricoles et qui nécessitent et qui demandent de l'aide. Et ailleurs, c'est l'État lui-même qui prend en charge le secteur agricole, la production industrielle destinée à la consommation locale et à l'exploitation. Voilà. Mais oui, dans d'autres pays, c'est comme ça. Parce que dans ce sens, l'État est perçu comme un grand entrepreneur, un grand producteur. C'est normal, parmi les rôles majeurs de l'État, il ne s'agit pas des rôles de produire les services, mais produire aussi les biens. Alors, ces biens peuvent être diversifiés, les biens alimentaires, pour alimenter le marché des biens services. Dans ces cadres-là, nous pouvons considérer aussi l'État comme un grand entrepreneur. Mais les cas actuels de notre pays, les problèmes de la volonté politique. Aujourd'hui... Le gouvernement n'a pas la volonté politique. Le chef de l'État n'a pas la volonté politique. Le gouvernement ne veut pas investir dans ces secteurs. Parce que lorsque vous avez donné les estimations, il y a au moins dans le budget de l'État, si vous constatez, moins de 3% de financements qui sont orientés dans ces secteurs. Alors, comment on va booster l'agriculture si le taux de financement est de moins de 3% par rapport aux dépenses budgétaires de l'État ? Là, c'est une difficulté où on ne peut pas... Alors, la question que je vais poser, c'est un problème de système ou c'est un problème d'hommes ? Il y a d'hommes, il y a d'hommes, mais dans ces cadres, ce n'est pas un problème de système. Le problème, c'est la volonté. Parce que les politiques agricoles sont des perceptives à coup terme. Lorsque l'État s'engage fortement, aujourd'hui, nous avions vu la réussite et la crise. Aujourd'hui, on parle des blés, on parle de la crise mondiale, la crise des blés, la réussite ne veut pas exporter. Et c'est là qui crée des contraintes. Pourquoi ? C'est parce qu'on a pris... Les gens ont plus tendance à prioriser les secteurs du commerce, les secteurs d'infrastructures, les secteurs de fabrication, les secteurs... Donc, ces secteurs-là et les secteurs de l'agriculture. Très bien. Merci beaucoup, M. Arnold Singa, économiste et analyste indépendant. Alors, M. Fédi, on vous jette la balle, la patate chaude, on dit que le gouvernement n'a pas la volonté politique. Déjà, 750 millions comme budget annuel alloué à l'agriculture, ça ne respecte pas l'accord de Maputo qui fixait le minimum d'engagement pour le pays, c'est 10% de l'agriculture. Quel est le problème de fonds ? Dire que le gouvernement n'a pas de volonté politique, je crois que c'est son point de vue. Ce qui est vrai, c'est que l'évolution est progressive. Vous avez dit que le budget est parti de 300 millions à 700 millions. Donc, on a doublé presque les budgets prévus pour l'agriculture. Ce qui est aussi vrai, c'est que le développement d'un pays tient aussi du contexte. Comment, dans quel contexte économique on était lorsque on était au pouvoir. Il faut vous rappeler que beaucoup de pays où il y a beaucoup de richesses minières, ce pays ont tendance à négliger l'agriculture. parce que ces pays ont de vente deux ou trois options pour se développer. L'option de produire en termes de richesses minières et survivre avec ça et l'option de l'agriculture. Mais, il faut dire que pour le moment, l'agriculture domine. L'agriculture serait un secteur qui peut faire changer beaucoup de choses parce qu'il faut vous rappeler que tout ce que nous consommons, même les habits que nous portons, vient de l'agriculture. Et si on veut se développer vite, je crois que le gouvernement, les chefs de l'État doivent investir beaucoup plus dans l'agriculture. Les efforts sont en train déjà d'être faits avec Kanyamakassese, mais qui font des productions qui ne sont pas encore à la hauteur de satisfaire à la demande de la population. Mon souhait, c'est que peut-être le bidier qui vienne, que l'on puisse mettre un peu plus de moyens pour l'agriculture et arriver à exécuter si pas à 80%, même à 100% le bidier prévu. Il est vrai que l'État est confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à gauche, à droite. On est obligé de tout faire à la fois, mais les efforts sont déjà visibles, il y a la volonté, mais nous pensons que l'État se doit de faire davantage parce que l'agriculture... a-t-il le droit de dire qu'il a faim ? Oui. Avec tout ce qu'il a comme potentialité agricole, est-ce qu'un Congolais peut mourir de faim ? Les Congolais, en principe, si nous tous nous prenons conscience sans attendre nécessairement de l'État, on ne peut pas se plaindre de la faim. Que tout le monde fasse une agriculture manuelle ? Pas seulement manuelle, les Congolais, nous avons aussi de l'argent. Il y a des Congolais qui vous comptent des milliards dans leur compte, il y a des Congolais qui vous comptent des millions, mais qu'ils investissent dans d'autres secteurs, soit dans le commerce des biens et services, et ils n'investissent pas dans la production interne, ils n'investissent pas dans l'agriculture. D'accord. Je pense que l'État peut aller plus loin à améliorer des politiques agricoles qui peuvent inciter les privés à investir sérieusement dans l'agriculture. Si les privés investissent dans l'agriculture, je crois qu'on ne va pas se plaindre de la faim. D'accord. M. Serge, est-ce que vous sentez cette volonté politique d'aller de l'avant, de changer le paysage agricole congolais ? M. Dan, je venais de vous dire tantôt que je suis l'homme le plus heureux, de me rendre compte qu'enfin, nous sommes en train de parler sur la problématique de l'agriculture en RDC. Nous avons crié ça et là, depuis très longtemps, qu'on ne peut pas seulement s'apaisantir sur des secteurs tels que miniers ou autres, alors que nous avons un secteur sur lequel on doit beaucoup plus travailler et qui peut beaucoup plus nous apporter. Mais on n'avance pas, les gens meurent de faim, on parle de 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. Bien sûr que oui. C'est un tiers de la population congolaise. Bien sûr que oui. Mais encore. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas ? C'est ça la première question qu'on peut se poser. On n'avance pas, bien sûr, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce qui fait à ce qu'on n'avance pas ? Est-ce que c'est une volonté politique, entre guillemets, ou soit c'est un problème de système, en fait, quand on parle du système, on fait allusion à la volonté politique. Ou soit c'est un problème des personnes physiques. Mais peut-être aussi, ça peut être un problème de la population elle-même. Mais lorsqu'on se trouve au-devant de toutes ces problématiques, on s'est dit, on doit maintenant dénicher le vrai problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des données qui démontrent qu'il y a des productions agricoles qui meurent, qui meurent, qui pourrissent dans les villages par manque de, comment dire, de lieux propices de stockage ? D'accord avec ça. Je venais de dire tantôt que nous avons actuellement en RDC plus de 80 millions d'hectares de terres arables non exploitées. Ça c'est... Qu'est-ce qu'on en fait ? Cette exploitation peut nourrir le 10% de la population mondiale. Vous comprenez ? Alors, la question se pose à quel niveau ? Mais pourquoi on ne le fait pas ? Est-ce que c'est un problème d'hommes ou soit un problème de système ? Moi je me dis, oui, la volonté y est. La volonté y est... La volonté y est pendant qu'on ne met que 700 millions ? 700 millions, sur le budget de... Sur 16 milliards ? Sur le budget de combien ? Sur 16 milliards ? Bon, le budget de 16 milliards, il me reste un peu... Ça reste un terrain glissant pour moi. Ça reste un terrain glissant. Mais qu'à cela ne tienne, je me rappelle, si la mémoire ne me trahit pas... Qu'est-ce qui montre cette volonté politique d'aller changer les choses ? Il y a un moment où l'État congolais aurait déboursé plus de 200 millions pour l'agriculture au niveau de Bukangalonzo. Et ces 200 millions s'est volatilisé comme ça et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de suite. Mais déjà, dans la mesure où l'État congolais est capable d'avoir cette volonté de débourser un tel montant. Et la personne qui gérait ce montant jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au-devant d'un théâtre, au-devant d'une victimisation. C'est comme si le Congolais était encore dupe aujourd'hui. On nous demande de se faire sécuriser par la Monisco ça et là. Mais on s'est dit, mais nous sommes dans quel pays ? La justice n'aide pas. La justice également n'aide pas. Parce que si on veut aujourd'hui parler des détournements, rien que des détournements, seulement... C'est en termes des milliards. Non, c'est en termes... Les quatre ans passés, si on veut faire la sommation de tous les détournements, c'est en termes des milliards. Mais si et seulement, si on prenait ce milliard, on les injectait dans une agriculture moderne, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. On parle de 285 millions... Combien d'individus tu... Supposons que tu détournes 285 millions. Tu vas utiliser ça comment ? Tu vas manger ça combien par jour pour que ça termine ? Je ne sais pas ce que tu... C'est quand même incroyable, hein ? C'est un système... C'est incroyable, c'est inconcevable. Mais pour le Congo, vous savez, nous sommes dans un pays où l'antivaleur devient de plus en plus une valeur. Vous comprenez ? Le problème se pose aussi dans la maturité, dans le fond de l'homme congolais. Donc, le Congo a beaucoup à changer. A beaucoup à changer. Le Congo a beaucoup à changer. C'est un problème de mentalité, un problème de l'Inde. Alors, M. Francis O'Thuli, votre lecture de la question agricole en RDC. Pourquoi le Congo, malgré le potentiel, malgré les terres arabes que nous avons en termes de millions, le Congo, c'est... En Afrique, c'est le pays qui, s'il se lève, toute l'Afrique sera debout. Justement, nous avons... C'est-à-dire que la République démocratique du Congo compte plus de 800 millions d'hectares de terres arabes non cultivées. C'est pas 80 millions. Je crois. Si c'est pas un problème des chiffres, c'est ce que je sais. Vous avez bien fait de poser la question, mais avant de revenir, je vais prendre d'abord un élément chez un co-débataire en face. M. Serge, je ne m'avise pas. Vous savez, quand on parle de questions importantes, de questions qui concernent le pays, c'est bien de faire un peu de part rétrospective parce qu'il s'agit de fonds de la République et que c'est les Congolais qui devraient être bénéficiaires de ces fonds-là. Il a parlé de Bukagalozo, oui. Mais je trouve un peu que c'est un peu faire de l'amalgame, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir qui est là, qui a la responsabilité aussi de faire la promotion de l'agriculture dans notre pays. J'aurais voulu que la première des choses qu'on pouvait se poser comme question, c'est d'abord voir qu'est-ce que nous avons déjà fait, hormis ce que les autres ont fait et ont détourné, malgré ce qui est là. il n'y a pas de responsabilité établie jusque-là. Vous avez une question à poser ou vous me laissez avancer ? Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Où voulez-vous en venir ? Non, mais j'étais en train de, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'apparemment, vous vous êtes en train d'accuser le pouvoir en place. Laissez-moi finir mon argumentaire et vous comprendrez qu'est-ce que je suis en train de dire. Soyez objectifs. Donc, je disais que nous sommes dans un autre... Je crois que c'est M. Frédéric qui a parlé du contexte. Nous sommes dans un autre contexte, un autre régime, un autre pouvoir, d'autres dirigeants. La question à se poser, à mon avis, c'est d'abord comprendre qu'est-ce que l'est la politique déjà mise à place. Malheureusement, on parle de ça à six mois du fait maintenant. du président Tshisekedi. Je voudrais qu'on s'interroge sur la politique mise en place pour faire la promotion. Pendant les cinq ans du président Tshisekedi. Voilà. C'est très important. On ne peut pas s'appuyer. Non, ça, on ne peut pas s'appuyer. Donc, les cinq ans-là, on doit évaluer. Donc, il faudrait commencer par là. Avant de venir faire des raccordements sur ce qui a été détourné. Vous, vous avez dit, il s'est dit qu'il y a au moins six millions de dollars déboursés par le gouvernement au lieu de 16 millions. Mais posez-vous d'abord la question. 650 millions. 600, voilà. C'est qu'on donne, le peu là qu'on donne. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, c'est pas. C'est dans le poche des individus. On n'a pas de preuves quand même. Et quand on débourse pour la construction d'une maison, le problème ici, on a parlé de Bucangalos. Quand on parle là-bas, on ne retrouve rien. Vous voulez dire quoi ? Vous voulez attendre le bref pour dire que quelqu'un aurait pris ça ? Non, Bucangalos, c'était matata. Non, non, je prends un exemple. Parce que vous ne voulez pas que je dise que le peu qu'on a d'abord déboursé pour faire la promotion de l'agriculture et sur terrain, il n'y a pas de pacte. Le pouvoir a changé. Quand il n'y a pas de pacte. Le pouvoir a changé. À l'époque de Bucangalos, c'était le pouvoir de Mésir. C'était le pouvoir de Kabila. Voilà. Maintenant qu'on est dans un autre régime, on donne, vous avez dit, 600 millions. 750 millions. 750 millions. D'annuels, selon le budget de 2003. Pendant 4 ans, combien on a déboursé ? Et sur terrain, ça qu'est le pacte. Vous avez parlé. Et lorsqu'il n'y a pas de pacte sur le terrain, ça veut dire que, soit l'argent qui a été remis n'est pas arrivé à la destination pour faire la promotion, soit il y a des gens qui empochent cela. Est-ce que le gouvernement déteste réellement ça ? Alors, c'est la question qu'il faut qu'on se pose aussi. Mais si on n'est qu'est-ce pas, à qui on doit maintenant se référer ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième... Allez-y, allez-y, allez-y. Le deuxième élément, Dan, que je voudrais ici soulever, on a parlé, oui, ce n'est pas le problème d'hommes. Nous avons des génies, des gens intelligents dans ce pays. Je ne voudrais non plus parler du manque de la volonté. Non, non, ce n'est pas la volonté qui... Mais c'est un problème de distraction. Comment ça ? Oui. Expliquez-vous. Nous sommes au Congo, ce n'est pas un problème de volonté, mais c'est un problème de distraction. Expliquez-vous. Oui. quand on donne de l'argent pour tel objectif. On a parlé, je voudrais, parce que papa Frédie vient de Mbougemaille, on donne l'argent pour la construction d'une université et rien n'est fait sur le terrain, personne n'est interpellé, personne n'est arrêté, on demande les comptes à personne. Vous pensez qu'il y a un problème de volonté ? Il n'y a pas un problème ? On est distrait. Donc, l'appareil est distrait. Merci beaucoup, M. Francis O'Turdy. Donc, aujourd'hui, pour chiter Dan, même si on va donner autant de millions pour faire la promotion de l'agriculture, dès lors que nous sommes distraits, que l'appareil est distrait, rien ne se fera. Merci beaucoup. La question que vous évoquiez est très importante et elle est sale. Les détournements des fonds. Quand il est des caissons, on prend l'argent, quelqu'un met dans sa poche, il envoie ses enfants aux Etats-Unis. Mais nous, on est là, on meurt de faim et on n'a pas de... Voilà, on n'a pas de bon boulot. Les gens ne travaillent pas, ils ne mangent pas leur faim, les gens ont des sérieux problèmes, mais l'argent sort. Vous pouvez imaginer, Dan, une minute, un pays comme le nôtre, vous trouvez ça normal ? Pour qu'on fasse nourrir les enfants en province ? C'est l'argent qui nous manque, c'est le moyen ? Non. Tu vois, un très triste. Très, très triste. Alors, mon très cher économiste, M. Arnold Singer, est-ce que vous remarquez une différence ? Parce que, quand j'ai lu, quand j'ai présenté mon document ici, il est dit que, depuis 1965, la RDC a négligé le secteur agricole pour les secteurs économiques. l'exploitation du cuivre, du cobalt et autres. Est-ce que vous avez un changement de cette donne-là ? Est-ce que le gouvernement s'attèle à la valorisation du secteur agricole comme le secteur minier ? Non, je ne pense pas. Dès, pour 1965 ? Je ne pense pas, parce que je viens de donner une information à ce qui concerne les taux de financement dans le secteur agricole, c'est-à-dire les taux qui sont orientés dans ce secteur et de 3,8%. 3,8% des taux de financement. Alors, comment on va booster l'agriculture qui emploie 75% de la main d'oeuvre nationale ? 75% de la main d'oeuvre nationale ? Donc, 70% des Congolais sont dans le secteur agricole ? 75%. 75% ? 75% de la main d'oeuvre nationale est emplée par l'agriculture. L'agriculture représente les PIB des 37,4%. Notre PIB, les PIB, c'est l'indicaté du développement, l'indicaté de la croissance économique. Mais, l'agriculture, ce secteur, représente 34,7% de notre PIB. C'est énorme. Alors, comment on peut financer dans ce secteur 3,8% ? Et les autres financements, nous entendons parler des projets et on a eu des projets de construction. On a connu des régimes, des chefs d'État, des gouvernements et des gouvernements qui ont changé à l'époque de Mobutu, Kengo et les autres. À l'époque de Kabbalah, on a eu des gouvernements, des premiers ministres. Tous ces gouvernements qui sont passés, on est restés dans le même schéma. Mais, on n'aime pas l'agriculture. On n'aime pas l'agriculture. Ce qu'on veut, nous voulons valoriser les commerces, nous voulons valoriser l'infrastructure, nous voulons valoriser la fabrication. On nous fabrique des maisons inachevées, on nous fabrique, on construit des routes, on réhabilite des écoles. Ce sont des grands financements. Vous avez marqué une petite rupture avec l'arrivée du président qui s'était dit en 2019 ? Le peuple disait donc le peuple d'abord. Tu dois d'abord prendre... Est-ce que vous remarquez quand même que quand même le président Tisséke dit amène un vent nouveau ? Mais, jusque-là aussi, j'ai dit on a mené un vent nouveau et je me trompe. Je me trompe. Là, je me trompe. soyez objectif. Quand vous dites que vous vous trompez, donnez-nous les chiffres. Moi, je ne pense pas, je ne pense pas et je ne crois pas. Rien n'est prouvé que l'arrivée du président Félix Antoine Tisséke dit a changé les choses dans les secteurs. Est-ce que vous avez les données ? Mais les données, je les donne. Les données, je les donne. Quand je parle du financement, du taux de financement, quand je parle du taux de financement, c'est comme ça. C'est ça, les données. Oui. Souvent, on a du mal au cœur pour expliquer avec l'article les problèmes qui se situent au socle de ces secteurs. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons ? Nous avions vu les ministres qui sont allés dans l'autre pays pour lui demander le maïs. Alors, l'agriculture ne suffit pas seulement maïs, ne suffit pas seulement magno. L'agriculture peut être diversifiée. Oui. Mais il faut financer, il faut former les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ces secteurs qui aujourd'hui ont problème au délacé, des contraintes et en trait au problème du financement, la formation, même au droit des licences. Beaucoup. Et au droit des licences, ça pèse pour les entrepreneurs. Très bien. Comment un entrepreneur qui veut créer son entreprise dans le secteur agricole, mais des conditions ou les processus d'obtention des licences sont tellement oppressantes et coûteuses. Mais les processus de formation de capitaux, c'est très difficile. Mais qu'est-ce que l'État doit faire ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lamentent de quoi ? De l'effet qu'après avoir vécu ces efforts, fourni des efforts, ils ont investi, ils ont vécu les problèmes du transport, ils ont vécu les problèmes de formation de capital, ils ont lancé dans ces secteurs que jusqu'à là, l'État ne les encourage pas et l'État les regarde et il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de soutien. Ça, ça décourage et ça freine la croissance. Quand on parle même des taux d'échange aujourd'hui, les taux d'échange, le chômage, la agriculture a aussi l'impact sur le chômage parce que le taux de chômage est à combien ? Très élevé. Il est apte pour travailler. On ne peut pas dire un avègle, c'est un chômage. On ne peut pas dire un handicap, c'est un chômage. Alors, c'est lui-là qui est apte pour travailler. Merci beaucoup. Il en cherche le travail mais il n'en trouve pas. C'est un chômage. Mais la agriculture a l'impact dans le marché d'emploi, dans le marché d'emploi, le marché du travail. Très bien. L'agriculture peut générer beaucoup d'emplois. Ça, c'est vraiment une vérité. Je me pose la question si aujourd'hui le parc, ce projet là de parc agro-industriel, si ce projet avait réussi, combien d'emplois on aurait généré par la mise en œuvre ou le fonctionnement de ces parcs ? Sachant que le projet était d'installer plusieurs parcs agro-industriels à travers le pays. Si celui de Bukangaloso qui était un projet pilote avait réussi, où en serions-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait vu M. Vital Kamer et quelques ministres aller en Zambie acheter le maïs ? Il faut dire qu'il est prouvé que l'agriculture c'est un secteur qui peut vraiment éponger beaucoup de chômeurs, qui peut engager beaucoup de gens si le projet Bukangaloso avait réussi et que il était étendu sur tous les territoires de la République comme c'était prévu. Je pense qu'on pouvait être même autour de 20 ou 30% de chômage dans notre pays. C'est une histoire passée. Je crois que la justice est en train de faire son travail par rapport à ceux qui ont géré Bukangaloso. Comme mon ami Francis, je crois que nous devons aller de l'avant, voir à l'étape où nous sommes qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer l'agriculture dans notre pays et développer notre pays. Rien ne prouve que si on investit encore en termes de millions, ça ne sera pas détourné comme c'était le cas. Non, je pense que les détournements c'est à travers le monde. C'est question de mettre des garde-fous et ces garde-fous sont mis actuellement dans notre pays. Nous avons l'inspection générale des finances qui abattent un travail de titan en termes de contrôle de gestion de la chose publique et on vient aussi d'ajouter la cour de compte. Ce sont des instruments importants associés à la justice qui constituent aujourd'hui des véritables garde-fous. Nous ne pouvons pas dire qu'on détourne aussi comme on le croit. Les détournements sont là. il est sanctionné et il est dénoncé par rapport au régime passé par exemple. Dans le temps les détournements c'était une vie normale au point que les conseillers spéciales du Choc de l'État en matière de lutte contre la corruption a fait un rapport transmis au président de la République où il dénonce les détournements et montre que si nous mettons des garde-fous nous pouvons gagner plus de 20 milliards de dollars qui est détourné par les dignitaires du régime. Mais en ce temps-là pas une seule personne a été interpellée et entendue le risque sur PV pour savoir est-ce que ce qu'on vous reproche est vrai ou faux. Mais aujourd'hui quand il y a des détournements les médias dénoncent avec courage sans peur d'être cachotés les associations de l'homme dénoncent mais aussi la justice se saisit de ces dossiers-là et entend condamne et parfois acquitte les autres. Donc je crois qu'il y a une évolution positive pour moi. décapatant mais la suite n'a pas été assez éclairci aux yeux de l'opinion dans le sens où on va prendre des projets qu'en 100 jours il y a eu beaucoup d'argent qui y sont partis il y a beaucoup d'argent il y a les projets qui les gélous aujourd'hui il y a d'autres projets qui les gélous même à travers le pays ce qui ne tient ça zéro trou bon je sais que le projet où il y a eu des détournements décriés par l'inspection générale de finances c'est le projet 100 jours qui les gélous ça reste dans les réseaux sociaux qui les gélous ça reste dans les réseaux sociaux il n'y a aucun rapport la suite par rapport à la mise en oeuvre l'application la suite il faut aller auprès des entreprises qui sont en train de mettre en oeuvre ce projet là il faut dire par exemple embouchement d'où je viens je sais que tout n'est pas déjà parfait mais embouchement d'où je viens le projet est le gélous nous voyons l'hôpital de la mouille qui est terminé un bijou je m'amuse même de dire embouchement est en train de venir l'Allemagne d'Afrique tu peux on a les ambitions sont très élevées on a vu que le tout change aujourd'hui il y a l'hôpital qui est en train de terminer il y a des routes qui sont en train d'être asphaltées en Boujimaï il y a l'école du 24 novembre qui est terminée en Boujimaï il y a à Kinshasa il y a Terre Jaune qui est asphaltée il y a il y a des avenues à Lemba si vous allez à Lemba aujourd'hui il y a des avenues dans qu'on ne pouvait pas penser que ça pouvait être asphalté c'est en train d'être asphalté tu les gélous il n'y a pas eu de détournement encore prouvé en dehors de ce que les gens lancent dans les réseaux sociaux très bien mais par rapport à 100 jours il y a des gens qui ont été sanctionnés il y a des gens parce que d'abord être interpellé sanctionné non écoutez être interpellé être entendu par le juge c'est une grande sanction avant même même si on nous t'inquiète c'est une grande sanction ce sont les maisons préfabriquées je continue à mon avis vous dites qu'il y a des gens qui ont été sanctionnés oui il y a des gens qui ont été condamnés et qui ont à 20 ans c'est ma réflexion c'est ma réflexion les gens ont été condamnés et acquittés à 20 ans après à 10 ans et puis acquittés la justice les a acquittés oui 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 donc c'est un début c'est un début de la lutte contre la corruption et ce qui est fait là a servi d'exemple à beaucoup de gens parce que ils ont peur ce n'est plus comme dans le temps où on pouvait détourner et aller témoigner à l'église merci les gens ont peur quand ils détournent ils ne veulent pas que les gens le voient tu vois donc c'est un début merci je sais que la justice est séparée du pouvoir politique d'accord et les mêmes magistrats les mêmes juges ce sont ces juges là qui ont travaillé dans le régime passé il faut du temps pour que les choses soient parfaites mais il y a un début qu'il faut sérieusement encourager il y a un début qu'il faut sérieusement encourager la justice tue le pays le président il sait qu'il dit c'était plein il dit c'est vraiment ce côté là le bilan n'est pas bon au niveau de la justice quel rôle peut jouer la justice monsieur Serge quel rôle peut jouer la justice dans les lancements des grands projets des projets d'envergure parce que le gouvernement peut mettre les moyens pour le secteur agricole que nous tous souhaitons mais aussi longtemps que les gens ont ces vertus à détourner on va se mettre à dire le gouvernement ne fait rien et pourtant il y a des personnes qui se la coulent douce qui bouffent l'argent de l'état pendant que la plus grande la masse de la population est en train de souffrir quel est le rôle que peut jouer la justice dans des projets d'envergure merci monsieur Dan je pense que pendant que nous sommes là ce seront des millions de personnes qui nous suivent et nous devons beaucoup plus aussi redevenir sur terre des centuritaires parce qu'on ne peut pas faire des débats en train de planer l'espace et puis des débats sur base d'obédience politique ou quoi que ce soit fort malheureusement je n'entre pas dans ce dossier qui est un peu compliqué alors si je peux commencer par là où monsieur Freddy a fini et que lorsqu'on accepte que le mot condamnation existe on a aussi volontiers d'accepter que le mot acquittement existe c'est juste une parenthèse alors pendant que j'étais un peu en train de passer en revue l'intervention de mon frère Francis au départ je me suis dit que je ne comprenais rien mais à l'arrivée je l'ai compris pourquoi ? parce que dans son début il a dit qu'il a fait allusion à une amalgam je ne savais pas laquelle je me suis dit que je prenne mon temps de l'écouter je l'ai écouté avec inattention et j'étais surpris d'ailleurs des manières la plus heureuse pour moi qui enfin il a réjoint ce que j'étais en train de dire pourquoi ? ici lorsque je parlais de Bukanga Lounzou je ne disais pas un seul instant que c'était le seul détournement je n'ai pas non plus dit que c'était le plus grand détournement c'était juste un exemple parmi tant d'autres comme 100 choses d'ailleurs 100 choses c'est pire que ça alors si et seulement si je me mettais à étaler tout d'ailleurs je venais de dire que dans les 4 ans ici les détournements que nous avons eus dépassent plus des milliards est-ce que Bukanga Lounzou ont existé il y a 4 ans ? non c'est avant donc le débat sur les 4 ans ici plus des milliards plus des milliards d'étournements peut-être ça peut créer ça peut créer une émission pour ça alors si je veux revenir sur notre sujet je me dis ici on ne parle pas des problèmes d'hommes essayons un peu de parler sur les idées si vous voulez qu'on parle d'hommes je ne peux pas parler de Kabila ici encore moins de Tissé Kedi ici ce sont les hommes qui portent les projets voilà ce sont les hommes qui portent les projets mais n'ayons pas de parti pris quand un homme fait mal il faut le condamner oui dans le chef de ce que mon ami Francie dit j'ai compris qu'il y avait un problème qu'il a fait mal lorsque j'ai parlé du problème Bukangalo peut-être qu'il en tire ficelle je ne sais pas non 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 j'ai juste dit peut-être peut-être qu'il est ça lui a fait tellement mal que moi-même je crains j'ai eu peur je me suis dit mais finalement je vais toucher à quoi mais l'essentiel c'est quoi je dis tu venais dire tantôt ici voilà touche pas ma tata voilà alors je voulais dire ici que tantôt tu disais que le gouvernement a beaucoup de charges et des maigres moyens vous avez dit ça bien sûr que oui mais lorsque ces maigres moyens sont mis en exergue pour tel ou tel autre travail et que ça prenne une autre destination le problème se pose à quel niveau le problème le problème c'est qui c'est le système c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vole et qu'on le punit et qu'on le punit pas c'est le système mais d'ailleurs d'ailleurs le problème des systèmes oui bien sûr là je suis d'accord avec c'est un problème des systèmes mais comme le disait mon frère l'appareil juridique est distrait bien sûr l'appareil juridique est distrait parce que le le premier le premier magistrat c'est le magistrat suprême qui est Félix Técédie alors par rapport à tout ce qui s'est fait qu'est-ce qu'il en dit parce que toutes les retombées tant positives que négatives attendez s'il vous plaît il faut qu'on reste logique dans ce que nous disons oui le chef de l'état il est dans le pouvoir exécutif oui la justice c'est le pouvoir judiciaire donc c'est deux deux pouvoirs qui sont totalement indépendants le chef de l'état n'a pas d'injonction à donner au magistrat pour dire condamner tel monsieur arrêter tel monsieur la justice en principe elle doit rester indépendante et fonctionnant selon les règles du pays le chef de l'état est garant du bon fonctionnement du pays là on est d'accord et lorsqu'on parle du bon fonctionnement la justice il fait partie hormis la justice la justice il fait partie du système la justice fait partie du système le chef de l'état son rôle ce n'est pas donner des injonctions au système ce n'est pas ce qu'on n'a pas dit ce n'est pas ce qu'on n'a pas dit son rôle c'est de mettre des moyens pour que la justice fonctionne normalement le système peut influencer et non de nos injonctions le système influence lorsque lorsqu'on parle aujourd'hui de la justice que la justice n'est pas bonne on fait les gens à qui combien des magistrats nous connaissons dans ce pays même le ministre de la justice la plupart ne les connaissent même pas et tout le monde voit qui les petits enfants voient qui Fatih c'est maté ça c'est c'est un problème de politique c'est un problème de politique le problème c'est de la politique Fatih elle est transversale Fatih à un moment c'est un conseil que je lui donne comme mon président qu'est-ce qu'il peut faire pour que la justice marche en tant que garant du bon fonctionnel des institutions il doit s'imposer c'est tout à quel niveau sur tous les plans en tant que garant du bon fonctionnel des institutions dans la justice c'est-à-dire qu'il doit imposer un système dans tous les départements de la RDC la justice fait partie du département de la RDC très bien mais actuellement le Congo vit avec la vision de qui attends c'est le visionnaire de la RDC lorsqu'il y aura échec on va voir lui c'est-à-dire sa vision à capoter mais il y a des institutions qui sont indépendantes et dont le président indépendantes ou pas j'essaie pour dire que le président de la République est le chapiteau très bien alors monsieur Francis Otsudy on va prendre la dernière l'avant-dernière parole et bref on va faire un rapidement en 4 minutes dites-nous qu'est-ce que quel peut être le rôle que peut jouer la justice dans ce dans ce problème bien merci Dan je voudrais d'abord répondre très rapidement à monsieur Freddy sur certains éléments de la condamnation et des gens qui ont été condamnés je me dis est-ce que dans ces pays pendant 4 ans il y a des gens qui sont encore à prison pour avoir détourné l'argent de la République il y a Oli Lumbaki qui est en prison si je ne me trompe pas il n'y a que lui qui a détourné pardon il n'y a que lui qui a détourné il n'y a que lui qui a été condamné il n'y a que lui qui est passé devant la justice il y a beaucoup de cas mais avancez avancez il n'y a que Oli Ilunga ancien ministre de la santé publique qui a été condamné pour détournement et donc Congolais suivait qu'il n'y a que lui qui a appris non 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 il n'y a pas que lui les autres sont ont été condamnés et après il n'y a pas que lui mais avancez Dan il faut qu'on soit un peu sérieux avancez avancez s'il vous plaît c'est comme ça que j'ai appelé ça la distraction parce que des gens qui ont été qui ont volé parce que je ne le dis pas c'est pas moi qui le dis parce que ça a été prouvé et la justice elle a dit que tel est reconnu coupable pour de tel fait le fait des détournements et on l'envoie à ma canne les lendemains on les voit dehors monsieur Francis vous n'êtes pas professionnel du droit je passe non non vous ne pouvez pas savoir le principe il est simple le principe du droit il est simple nul n'est censé ignorer je suis congolais vous voulez me refuser le droit de réfléchir non non je vous non non il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses quand vous dites que les gens ont détourné et que la justice a vérifié elle qui a elle qui a des professionnels de droit qui ont fait les universités pour ça qui vous disent qu'il n'y a pas de détournement vous voulez dire qu'il y a détournement sur base de quels éléments donc c'est la même justice qui a dit que tel est responsable il est condamné il y a le principe d'appliquer il est condamné on le met à prison et après il est libéré le principe quelle image non non c'est pas ça le problème c'est l'image qu'on donne aux Congolais à nos enfants sur la gestion de la chose publique c'est ça mon problème à moi c'est pas la jurisprudence ce n'est pas le théorie mais c'est la moralité la leçon qu'on donne à ceux qui viendront toi et moi on peut gérer le pays demain mais quelle image avons-nous de la justice on peut on dit aussi aux enfants qu'on peut te condamner et tu peux aller en appel voilà aller en appel c'est aussi une leçon est-ce qu'on peut se condamner quelqu'un justement je voudrais apaiser également ben c'est Serge soyez apaisés ma tata nous tous nous voulons qu'il se présente devant la justice soyez rassurés parce que je suis aussi je suis autant inquiet que vous qu'on ne peut pas voir des citoyens qui ne peuvent pas répondre devant la justice donc j'ai seulement dit qu'à la place de revenir sur ma tata à tout moment de détournement posons-nous d'abord la question sur le détournement sur la période de Félicie Sikedi et qu'est-ce qu'on a fait de ça pourquoi tu parles des périodes pourquoi tu t'as présenté sur les périodes je parle parce que les mandats sont cinq ans et renouvelables chez nous on parlait des mandats ici je ne savais pas qu'il y avait je parle de régime je prends ma tata comme qui a géré pendant le régime de Kabila pour la question je reviens sur la question et donc il faut enlever de la tête que peut-être je suis du côté je ne les connais même pas je les connais comme premier ministre assez premier ministre de ces pays un citoyen et donc pour le reste je suis très loin ça promet le rôle de la justice 30 secondes oui quand le chef de l'état lui-même dit parce qu'il n'y a personne qui peut avoir plus d'informations des détails sur le fonctionnement de ce pays que le président de la république et quand lui-même dit que de ce côté-là en tout cas 0.0 et rien ne marche de ce côté-là ah bon ça veut dire qu'il n'y a rien c'est ce qu'il a dit non mais quand il dit que rien ne marche de ce côté-là ça veut dire zéro mais là c'est zéro rien veut dire quoi il y a quelque chose dans rien mais il n'y a rien rien c'est rien et donc ici il faudrait je 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 il y avait un programme qui consistait à revoir le fonctionnement de la justice moi je voudrais qu'on actionne ce processus-là on a commencé avec le nouveau magistrat nous espérons ça va continuer ça va continuer et à l'évée de la justice les têtes pourues voilà les bêtes noires 5000 magistrats 2023-2024 monsieur Singa deux minutes les recommandations non 1 minute 30 les recommandations ce que je pourrais demander premièrement c'est d'aider le gouvernement le gouvernement devrait multiplier des initiatives ou des des ces plateformes pour aider accompagner les entrepreneurs qui exercent dans le secteur agricole il y a problème aussi de la terre parce que la terre aussi pose problème il y a des chefs coutumiers des propriétaires ils ont des trois terres alors ces personnes des entrepreneurs souvent ont du mal à conquérir des terres pour exploiter ou lancer leurs activités nous avons aussi des problèmes des contraintes des banques des banques commerciales nous avons beaucoup de banques ici qui ont du mal jusqu'à présent de financer les jeunes entrepreneurs de les accompagner nous avons des coopératives des coopératives coopératives d'épargne et crédit et qui sont au-delà des 80 en RDC reconnus illégalement et qui devraient accompagner les secteurs agricoles mais nous voyons il n'y a pas la bonne volonté d'accompagner ces entrepreneurs donc on ne peut pas les laisser faire les laisser aller se débrouiller seuls donc ça c'est vraiment des difficultés le gouvernement devrait les accompagner les banques devraient les accompagner merci beaucoup et les coopératives merci beaucoup l'accompagnement du gouvernement envers les jeunes entrepreneurs le gouvernement doit soutenir ces jeunes là qui veulent en tout cas émerger c'est très important les jeunes qui terminent aujourd'hui il n'y a pas assez d'emplois il n'y a pas d'emplois au Congo sans terminer donc il faut soutenir les jeunes qui ont ces ambitions là d'entreprendre c'est très important monsieur Félix on va terminer avec vous aussi quelles sont les recommandations que vous pouvez faire au bout de vos autorités pour que les choses s'améliorent dans le temps bon en fait je voulais d'abord revenir sur la justice les chefs de l'état elles les garantent de bon fonctionnement des institutions cela ne veut pas dire que les chefs de l'état doivent s'y mixer dans le rôle des institutions c'est ce que je voulais dire les chefs de l'état ne doivent pas devenir assemblée nationale ne doivent pas devenir le conseil de la magistrature les chefs de l'état donnent les orientations pour que chaque institution le respecte je suis sûr que les chefs de l'état a donné tellement les orientations à la justice c'est ainsi qu'ils en parlent en public parler en public ce sont des remarques sévères pour les les juges et les magistrats pour qu'ils puissent s'amender et s'ils ne s'amendent pas on est en train de recruter des nouveaux magistrats qui peuvent facilement le remplacer demain ou après demain parce que c'est pas parce que tu es garant de bons fonctionnements des institutions tu arrives tu as trouvé des magistrats qui avaient des justes et coutumes qui avaient des habitudes tu arrives tu enlèves tous tu vas envoyer ta femme pour aller être juge là-bas ou tu vas envoyer tes enfants ou tu vas envoyer les combattants l'IDPS non il y a une procédure pour recruter les magistrats mais aussi il y a une procédure pour améliorer le fonctionnement des institutions je pense qu'avec le recrutement de ces 5000 magistrats les choses pourront changer parce qu'ils ont ça nouveau ils ont des nouvelles institutions ils commencent le boulot avec la vision du chef de l'état je pense que de cette manière les choses pourront s'améliorer par rapport à l'agriculture je demande fortement au gouvernement de la République je sais que la volonté est là le chef de l'état a la volonté politique pour que l'agriculture remplace les sous-sols quand il y a les budgets il faut que ces budgets s'exécutent correctement même les 750 millions prévus pour l'agriculture il faut que cet argent là c'est encore peu mais que ça soit totalement affecté à l'agriculture mais aussi il faut mettre de politique que puisse encourager les privés à investir dans l'agriculture parce que l'état seul ne saura pas il faut que moi je mets 10 000 dollars je mets 5 000 dollars je mets 10 000 dollars au lieu de le mettre dans une cabine publique je prends les 5 000 je le mets dans l'agriculture je sais qu'après 3 mois j'ai 10 000 donc comme bénéfice c'est très important mais aussi il n'y a pas d'évolution il faut vous rappeler que le projet 145 territoires a aussi pour objectif de désenclaver nos villages et nos territoires pour que ce soit connecté au centre de consommation c'est aussi des investissements dans l'agriculture merci beaucoup monsieur Freddy Mukendi cadre à l'UVT union des valeurs Tissekédiste d'avoir été avec nous monsieur Serge on termine aussi on va finir avec monsieur Francis alors les recommandations bon j'ai bien peur que avec c'est que le monsieur Freddy vient de dire qu'on ne se trouve pas au devant d'un problème selon lequel blanc bonnet bonnet blanc avec ceux qui doivent partir de la magistrature et ceux qui doivent en arriver attention le problème n'est pas celui-là parce que on peut renvoyer 5 000 personnes et le remplacer par 5 000 autres mais les 5 000 autres qui viendront vont trouver un système par exemple tu viens et tu t'es dit petit le grand problème c'est d'écraser le système c'est ça le grand problème ce n'est pas d'échanger des personnes c'est progressif non ? bien sûr progressif il faut s'imposer pour écraser il faut s'imposer d'accord merci beaucoup monsieur Serge Kassungo de votre participation à l'émission monsieur Francis on termine avec vous recommandations merci beaucoup Dan je vais chiter je ne voudrais pas revenir sur d'autres choses parce qu'on parle de l'agriculture qui est un sujet très important je voudrais que le gouvernement puisse faire plus d'efforts parce qu'il y a des endroits où on cultive réellement même le peu qu'on cultive mais on ne sait pas les évacuer il y a un problème des routes je viens de chez nous je suis allé dans le feu fond je trouvais qu'il y a du riz il y a des choses qui pourrissent mais on ne sait pas les évacuer vers les centres pour que les Congolais bénéficient et donc c'est important que les infrastructures quand même puissent être prises en compte pour permettre finalement à ceux qui cultivent le peu de les évacuer et les Congolais peuvent calmement quand même en bénéficier donc c'est ce que je peux suggérer merci beaucoup monsieur Francis merci messieurs pour votre pour la qualité de ce débat merci chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés pendant la semaine c'est fini pour la grande réunion de ce vendredi on va donc se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir à Congo Buzz toujours portez-vous bien excellent week-end de chouf 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 C'est parti !